Bonjour à tous, aujourd'hui je reviens vers vous avec un hall des magasins Noz puisque j'y suis allée il y a deux jours et que je n'avais pas encore eu le temps de vous filmer quoi que ce soit avec ce que j'ai acheté, donc je vous filme ça aujourd'hui donc vous pouvez voir que la première chose que j'ai acheté est composé donc de ces paquettines briochés de la marque Jaquet et que ce sont trois étuis de huit tranches qui sont donc à l'intérieur ici pour ce produit et alors j'ai mis ça un euro trente je vais y arriver elle se périme, il ne veut pas faire le focus dessus non, il ne veut pas elle se périme le 7 juillet 2019 donc ça faisait un moment que je n'avais pas acheté de biscuits, enfin de produits de la famille donc c'est pour ça que je me suis dit bah tiens pour changer, je vais en prendre donc voilà pour ce premier produit voici le deuxième produit donc ce sont des Twin Nuts de Ben & Nuts un lot de deux paquets avec 10% gratuit à chaque fois et le tout pour 1,50€ donc c'est plus pour mon amoureux parce que c'est pas le genre de produit que j'aime bien ou si jamais on reçoit des jeux ensuite j'ai trouvé ces deux petites boîtes avec du quinoa tout prêt qui est micro-montable pour 59 centimes alors moi je ne vais pas les laisser dans les boîtes je les transfasserai dans un dupervoir quand je les mangerai et notamment je me demande si je ne vais pas en manger un demain alors j'ai vu qu'il y a du quinoa blanc, du quinoa rouge et après par contre il y a quand même un petit peu d'huile comme un saisonnement donc voilà parce qu'ils disent préparation micro-ondes prendre un des gobelets, retirer la moitié du couvercle réchauffer au micro-ondes pendant 1 minute à 800W sortir le quinoa du gobelet attention le récipient est chaud et servir poêle, mettre une cuillère d'eau dans la poêle et rajouter le contenu du gobelet disperser le quinoa avec une fourchette et réchauffer un petit peu pendant 10 minutes donc moi je pense que je mettrai ça avec de la rade à douille et du coup ça me permettra d'avoir le côté un petit peu d'eau mais en même temps de faire ça au micro voilà c'est la première fois que je tombe sur quelque chose comme ça mais c'est vrai que je trouve que c'est pas mal et puis au final le prix au kilo est quand même très raisonnable pour du kilo alors ensuite le produit suivant c'est ces rillettes de carboyal de la marque Fichepren basé à le plomb je suppose que c'est ça que ça veut dire alors vous savez peut-être que il m'arrive encore de temps en temps de manger du poisson et des fruits de mer c'est la seule chose qui fait que je ne suis pas considérée comme végétarienne bien que je ne mange plus de viande du tout depuis plusieurs années donc je sais pas j'ai eu envie d'acheter ce produit donc voilà je l'ai acheté je vous propose pas plus de questions que ça et puis il coûtait donc 1,49€ je me suis dit que c'était vraiment pas cher pour un gros poudrillette comme ça j'ai vu qu'il y avait filet de carpe, eau, filet de truite filet de cilure, crème fraîche, huile de tournesol, vin blanc oeuf, oignon, sel, protéines de soja, persil, jus de citron, plantes aromatiques ail, poivre, teint, anette je pense que c'est ça qui est écrit à la fin donc voilà écoutez je sais pas quand est-ce que je vais le manger puisque de toute façon j'ai jusqu'à 2022 donc on va pas dire que je me pressais mais voilà je me dis bah un jour où j'ai envie d'un petit coup de protéine on va dire ça comme ça bah au moins j'en ai plus toute prête ensuite j'ai acheté des petits biscuits parce que qu'est-ce que vous saurez un whole nose sur ma chaîne sans petits biscuits donc cette fois c'est de la marque Jules Test Trooper c'est une marque beige apparemment et ce sont des biscuits caramélisés avec du chocolat au lait belge par dessus donc écoutez ça avait l'air pas mal du tout du coup je les ai pris alors ils ont pas de... ah si c'est là 1,39€ pour ces biscuits donc voilà et puis c'est une boîte de 100 grammes donc ça faisait pas une autre boîte et puis voilà je me suis tu vois je sais pas des petits biscuits ça avait l'air d'être pas trop donc c'est pour ça que j'ai pris ça alors ensuite j'ai pris ce lait végétal de la marque qui est vendu en Angleterre parce que j'ai déjà vu des youtubeurs anglais en parler et apparemment c'est plutôt une bonne marque donc écoutez je me suis dit que j'allais tester c'est 99 centimes le litre et c'est du lait de noix de cajou alors moi j'aime beaucoup les noix de cajou donc je me suis dit que ça devait être bon et en fait avec ça je voulais tester une recette de Overnight Roots donc c'est à dire de flocons d'avoine qu'on prépare la soirée d'avant et donc voilà donc il n'y a vraiment que de l'eau de noix de cajou et un petit peu de sel et puis voilà il est vraiment il n'y a pas de sucre quasiment du coup dedans il n'y a pas beaucoup de matière grasse donc voilà c'est pour ça que je l'ai pris et puis que je me suis dit que ça pouvait être pas mal donc écoutez on verra comment c'est en tout cas j'espère que ça sort on va poser ça là ensuite je suis tombée sur ce lait de coco de la marque Daikitchen sans additif qui était à 1,49€ donc le lait de coco ça fait partie des choses que j'utilise quand même régulièrement donc écoutez je me suis dit que je pouvais m'en racheter parce que c'était pas trop et surtout qu'il est périmé vous voyez en juillet alors lui il a carrément le 15 juillet attention le 16 juillet vous pouvez plus le manger je rigole bien entendu mais voilà donc écoutez j'ai pris ça parce que c'est une marque que je connais je sais que c'est pas mal alors ensuite j'ai acheté ce sachet d'infusion à 99 centimes qui n'a pas de marque on est d'accord moi je vois pas de marque enfin si je vois marqué Francfort c'est tout et pourquoi je l'ai pris parce que ça sent super bon ça sent l'orange et la cannelle un petit peu enfin je sais pas et la pomme je sais pas trop comment on va dire et ça sentait tellement beau et puis c'était pas très cher que je me suis dit pour aller au test même si d'habitude j'essaye de faire attention quand j'achète ce genre de produit à nos parce que je sais que moi ça fait vraiment de la qualité pour et là je me suis dit je me suis lancé infusion au fruit et à l'orange morceau de pomme fleur d'hibiscus zeste d'agrume morceau de pétrave rouge chair d'églantine quartier de pomme arôme quartier d'agrume pulpe d'orange pétale de fleur d'oranger avec une faute de grain pétale de rose avec une faute de grain donc voilà écoutez ça va peut-être être pourri de chez moi mais voilà je me suis dit bon allez je me fais un petit plaisir en test je vous avoue que ça faisait deux mois que je faisais vraiment pas beaucoup de dépenses et là tout le monde part je me lâche peut-être un peu peut-être un petit peu trop enfin bon ça va c'est un paquet à un euro mais en fait c'est aussi que j'ai fait d'autres trucs que je vous présenterai quand ça arrive bref tout ça pour dire que voilà que je me calme un petit peu sur le tissu j'ai acheté de la marque Mister Fred des crackers sans gluten au sésame et au chia aux graines de chia à 1,15 euro qui sont faits avec des flocons d'avoine des flocons de billets de la semoule de maïs du sésame de la farine d'avoine des graines de lin de l'huile de tournesol habitant de maïs de chia c'est épaississant à Jean-Levent donc écoutez en fait je ne sais même pas pourquoi je l'ai acheté ça mais voilà je l'ai acheté ça c'est vraiment l'achat en fait j'en avais vraiment pas du tout besoin mais bon bah voilà je vous dis j'avais envie de cracker cette biscotte donc voilà pour ça et enfin j'ai acheté des épices comme ça parce que c'est le genre de produit qu'on achète quand on les trouve en magasin traditionnel et qu'ils étaient à 89 centimes je viens de vérifier le paquet donc quand j'ai lu ça je me suis dit que c'était pour nous donc boulet de tica pour mon amoureux parce qu'ils disent donc verser le contenu tu s'achètes dans un saladier avec une cuillère à soupe d'huile et de yaourt vais-les mariner les tés de boulet donc je me suis dit que ça pouvait être pas mal pour lui donc ce boulet j'en ai pris deux et j'ai pris un boulet d'endoré donc pareil je peux prendre la moelle et puis un mélange chili mexicain donc là ils disent avec de la verte mais moi ça j'en mets partout donc j'en mets où j'avais bien besoin parce que j'en avais plus donc pareil j'en ai pris deux voilà j'espère que ma vidéo vous a plu et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo je vous dis